– Richard Martineau, narrateur de l'actualité. – Cube Radio, en direct à LCN. – Cette journée très spéciale, je m'attends à tout de Richard Martineau. J'avais pas vu, mais on m'avait dit que t'avais des accessoires. – Je suis prêt. – Je suis prêt, j'ai très hâte. – Quand on perd des lunettes de soleil, ça fait pas le travail, Richard. – Oui, ça a l'air qu'il faut pas quand même faire comme moi. Il faut vraiment avoir des vraies lunettes pour regarder l'éclipse. J'en ai pas trouvé, donc écoute, je pense que je vais me terrer dans mon sous-sol à la maison à cause de l'éclipse solaire. Mais écoute, j'ai très hâte de voir comment vont réagir les animaux aux eaux de graines baies. Et les éléphants, qu'est-ce qu'ils vont faire, les lions. Et que dire, que dire de la renette faux-bourdon ou faux-grillon. Elle va réagir comment face à l'éclipse? Il y a des spécialistes qui sont là. Oui, qui sont là aux Oudgrambé, au Parc safari africain. Bref, on est prêt. C'est cet après-midi. – Pour être prêt, t'es prêt. Maintenant, les anciens dirigeants de l'Office de consultation publique de Montréal ont utilisé de l'argent public pour trouver qui avait parlé aux méchants journalistes. – Bien, c'est ça. Alors, on sait que le bureau d'enquête avait sorti les fameuses factures parce que là-bas, à l'Office de la consultation publique de Montréal, quand on se rencontrait au restaurant, c'était pas chez La Fleur ou chez Normand Patate. C'était dans des grands restos. Il y a même ce fameux souper d'huîtres avec beaucoup de vin en France. Donc là, le bureau d'enquête a sorti ça et là, la présidente qui était Isabelle Beaulieu, le secrétaire général qui était Guy Grenier, ont complètement capoté. Et au lieu de dire, au lieu de faire des réunions avec tous les gens en disant « Hey, c'est vrai, quand même, ça n'a pas de sens. On dépense de façon épouvantable l'argent public. Ils sont retournés vers la source. » C'est-à-dire, qui a parlé aux journalistes? – Oui, exactement. Ils ont dépensé leur énergie et ils ont même fait appel à un cabinet d'avocats, 11 000 $ pour gérer la crise et pour savoir comment faire. Ils ont même voulu empêcher les gens du bureau d'enquête d'avoir accès à leur contrat de travail. Donc, ils ont mis du temps, de l'argent et de l'énergie, pas à changer la culture de l'organisme, à trouver qui avait stoulé et qui avait parlé aux journalistes. La même affaire avec l'UPAC. Souviens-toi, avec l'UPAC aussi, c'est la même chose. Quand, soudainement, il y a des choses qui sont sorties dans les journaux sur l'UPAC, la mauvaise gestion de l'UPAC, au lieu de dire, bien, écoute, on va se prendre en main. Non, ils ont dépensé un montant considérable pour savoir qui a parlé aux journalistes. Ça montre à quel point, tu sais, ce sont des organismes qui se protègent, qui se protègent. Et au lieu de changer leur culture, ils disent non maintenant. Parce que ce n'est pas le fait qu'on n'a pas respecté les règles qui est le problème. Non, non, c'est le fait que ça se sache. C'est le fait que c'est public, soudainement. Alors, c'est quand même assez particulier qu'on a eu affaire à un bureau d'avocat, 11 000 $ d'argent public pour protéger leurs fesses, finalement. Exactement. Protéger les apparences, comme on dit. Et j'ai vu la bande sonore de ce film dont tu vas nous parler, Richard. Franchement terrifiant. D'ailleurs, notre collègue Amie-Brigitte disait qu'elle n'irait pas voir ça. Civil War, qui prend l'affiche vendredi, qui nous montre ce à quoi pourrait ressembler une guerre civile aux États-Unis. Bien, c'est ça. On voit la bande-annonce, ça sort vendredi. Et là, les Américains sont en train de se dire, écoute, la possibilité d'une guerre civile aux États-Unis, c'est peut-être probable. Ce n'est pas un film de science-fiction. Ce sont des journalistes. Il y a une guerre civile qui éclate aux États-Unis à cause de la polarisation. Et là, il se promène aux États-Unis pour enquêter sur ce qui se passe exactement là-bas. Écoute, dans une scène qui est terrifiante, il y a un Américain, un journaliste qui arrive devant quelqu'un qui est fortement armé. Puis il lui dit, « Hey, pourquoi tu pointes ta mitraillette sur moi? Je suis un Américain. » Et là, le gars le regarde, mais il dit, « Oui, mais quelle sorte d'Américain tu es? » Et là, tu vois que, tu sais, les élections bientôt, et les adeptes de Donald Trump l'ont dit, si leur idole ne gagne pas les prochaines élections, ils vont considérer qu'il s'est fait voler une deuxième fois les élections. Ces gens-là se considèrent comme de vrais patriotes qui défendent leur pays, qui a été pris en attache, disent-ils, par une élite décadente et corrompue. Donc, ils sont prêts à tout. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont radicaux. Et vraiment, il y a de plus en plus d'Américains qui disent, bien, ce qu'on voit, les images, ce qu'on voit, regarde, c'est ça qu'il dit, là. Il dit, « Bien, je suis un Américain comme toi. » Et lui, il dit, « Ouais, mais quelle sorte d'Américain, genre, c'est quoi tes croyances? Pour qui tu votes, toi, exactement? Pour quelle partie tu appuies, etc. » Donc, une guerre civile aux États-Unis. Moi, j'ai tout le temps dit que le cinéma, c'est une fenêtre qui nous permet de voir l'inconscience d'un peuple. C'est quoi les joies d'un peuple, les craintes d'un peuple. Et là, de voir que ce film-là va sortir, ça va faire énormément jaser vendredi prochain. Mais, tu sais, c'est presque une probabilité, là, dans la tête de certains Américains. Une projection dans un avenir peut-être pas si lointain, pas si hypothétique non plus. Exactement. Assez inquiétant. Donc, en attendant, je vais ça. Et ça, tu vois, ça, c'est les lunettes que les gens de la CAQ portent lorsqu'ils voient l'éclipse parce que Paul Saint-Pierre Plamondon est en train d'éclipser, tu comprends, François Legault. Alors, lorsqu'ils regardent ça, les CAQ, ils mettent leurs lunettes comme ça. Parce que ça fait mal à leurs yeux. Hé, Richard, passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada